Yo les potes, aujourd'hui ça fait une toute nouvelle vidéo Alors aujourd'hui la vidéo, on est le jour de la lune On doit fêter ça comme il se doit Bref, vous savez qu'on est en confinement On peut malheureusement pas sortir le sort Pour demander des bonbons à des personnes Du coup, on doit fêter ça comme il se doit Du coup, n'hésitez pas à lâcher le pub Pour vous, si la vidéo vous plaît, bien évidemment Du coup, on se tope pour 3 threads horreurs 3 threads horreurs Du coup, la première, elle est longue La deuxième, elle est courte Et la troisième, elle est longue Voici le thème de la vidéo On va directement commencer avec la première Alors je vous conseille de regarder cette vidéo la nuit Pour encore plus d'ambiance Voilà, petit conseil Regardez cette vidéo la nuit pour plus d'ambiance N'oubliez pas de vous amener la chaîne Lâchez le petit poule qui fait plaisir Et si vous avez fait tout ça, c'est parti Avec la première histoire Du coup, la première histoire, on va l'appeler la station service Du coup, ça s'est passé il y a quelques années C'était une nuit sombre avec beaucoup de brouillard La personne qui nous raconte ce serait une fille Du coup, on va l'appeler Denise Voilà Du coup, Denise avait de la difficulté à rester éveillée Et la route était trempée Du coup, cette histoire se passe Dehors, Denise, elle devait y aller à une ville Je crois, pour dormir Un truc comme ça Le niveau d'essence commençait à être dangereusement bas Elle n'avait aucune idée d'où se trouvait la prochaine ville Juste au moment où elle allait arrêter la voiture Pour un peu dormir Sur le bord de la route Elle aperçoit une petite station d'essence décrépite Elle s'y arrête Le commis semble être distrait par l'arrière de la voiture Pendant qu'elle lui demande de faire le plein Mais aussi, elle nous raconte qu'il n'y avait personne Dans cette station d'essence Voilà, elle était tout seule Et déjà, juste ça, ça fait flipper tout seul Pendant la nuit Il s'exécute enfin Mais il lui demande d'ouvrir le capot Parce qu'il flaire un problème Le cœur de Denise fait trois tours Elle est seule dans une petite station service gracieuse Au milieu de nulle part Et la commis a des drôles d'agissements Déjà, ça fait flipper d'être dans une station d'essence Tout seule pendant la nuit Il lui demande de sortir de la voiture Pour venir voir le moteur Elle s'exécute Tout en se demandant pourquoi elle ne se met pas à crier Aussitôt arrivée devant la voiture Il l'attrape par le bras Et lui dit Cette voiture a besoin d'une remorqueuse Vous devez venir avec moi dans le bureau C'est juste pour regarder Si il n'y a personne qui m'observe Ok Puis, il met la main sur la bouche Et l'entraîne de force A l'intérieur du bureau Une fois à l'intérieur Il lui dit Il y a un homme couché Sur le siège arrière de votre voiture Nous devrions appeler la police Du coup, Denise Elle n'était pas au courant Mais dans le siège arrière de sa voiture Il lui dit qu'il y avait un homme Elle n'était pas du tout au courant Comment cet homme est rentré Dans le siège arrière de votre voiture De la voiture de Denise Ça, on ne se sait pas La femme, apeurée, part en courant vers sa voiture Et file à toute vitesse Au bout de quelques minutes Denise regarde dans son rétroviseur Elle voit un homme avec un chandail A capuchon Et une nage dans la main Sur la banquette arrière D'un mouvement de bras Il décapite la pauvre femme Avec sa hache Le cadavre de Denise Et retrouvée quelques jours plus tard Du coup, malheureusement C'est une histoire vraie Qui s'est passée il y a quelques années Pas le soir d'Aluine Mais il s'est passé il y a quelques années Malheureusement, Denise Elle n'était pas du tout au courant Elle croyait que c'était une petite blague Une petite farce Mais malheureusement Elle en a payé le prix fort Des années après ce drame La police est enfin parvenue A attraper le grappin Sur le tueur en Syrie Heureusement que quelques années Après le meurtre de Denise La police a enfin Réussi à attraper ce fichu tueur en Syrie Et ça lui apprendra Et il mérite la peine à mort directe On va directement passer A la deuxième histoire Qui fait assez flipper Déjà que la première histoire Faisait énormément flipper La deuxième histoire On va l'appeler le casse-tête Voilà, on va l'appeler le casse-tête Du coup, c'est parti Cette histoire, elle est courte Mais elle est flippante Du coup, une femme âgée Vivant seule Décide de faire un casse-tête Dans son salon Pour passer la soirée Dehors, c'est la noirceur totale Alors, elle ne nous explique pas Si c'était le soir d'Aluine ou pas Au fur et à mesure Qu'elle assemble les pièces Elle, une impression étrange La saisie Elle reconnaît peu à peu Dans son puzzle Le décor de son salon Puis sa télévision Puis elle Puis elle-même vue de face De plus en plus fébrile Elle continue Ok Déjà, ça fait flipper De faire un casse-tête tout seul Malheureusement, elle vit seul Du coup, les dernières pièces du puzzle Qu'elle assemble Sont celles de la fenêtre derrière elle La toute dernière pièce du coin De la fenêtre montre le visage Terrifiant d'un homme La regardant Ok, du coup, elle faisait une sorte de casse-tête Une sorte de puzzle Une sorte de puzzle de son salon Elle, la dernière pièce de son puzzle Était Était dans sa fenêtre Et dans sa fenêtre On pouvait voir un homme Qui était en train de regarder Cette pauvre Vieille femme âgée Qui vivait seule En train de faire un casse-tête Malheureusement Et c'est la fin De ce deuxième thread d'horreur Alors, ça, je ne sais pas Si c'est fake ou pas Mais, voilà Je ne sais pas si c'est fake ou pas Mais on va dire que c'est vrai Comme c'est le jour d'Aluine On va passer à la troisième Et dernière histoire Et cette troisième Et dernière histoire On va l'appeler La gardienne en danger Voilà Du coup, c'est une jeune fille Qui économisait pour l'université Commence à surveiller la maison Ma voisin En échange De rémunération Le voisin Qui est un docteur Lui demande D'arriver à 19h Une heure après être arrivée A la maison Elle reçoit un appel téléphonique L'homme au bout du fil Lui dit que Si elle ne sort pas de la maison Il la tuera Elle raccroche En regardant sur l'afficheur Mais la personne qui téléphone Utilise une ligne privée Du coup La femme On va l'appeler On va l'appeler Mélissa Voilà Du coup, Mélissa Elle devait surveiller La maison d'un docteur Voilà, elle est arrivée A 19h Et quelqu'un appelle Au début, elle croit Que c'est une farce Comme il dit Qu'elle la tuera Etc Il croit que c'est une farce Mais on va voir le reste 30 minutes plus tard Un autre appel Si tu ne sors pas bientôt De la maison Je te tuerai Déclare l'homme A la voix Rock au bout du fil La jeune fille Raccroche Et appelle La téléphoniste Cette dernière suggère De garder L'homme en ligne Environ une minute Pour qu'elle puisse Retracer l'appel L'homme rappelle Après 30 minutes La gardienne parvient A le garder en ligne Il lui répète De sortir de la maison Maintenant Où il la tuera La téléphoniste Rappelle aussitôt Pour sommer L'étudiante De sortir de la maison Le plus rapidement possible Et pourquoi ça Vous allez être choqué Quand je vais vous dire L'appel provient De la deuxième ligne De la maison Celle du deuxième étage L'assassin Se trouve Dans la maison De Mélissa Attendez C'est l'histoire La plus flippante En fait C'était l'assassin Qui a téléphoné Mélissa Depuis le début Il se trouvait Dans la maison Quelque part Dans la maison Et c'est comme ça Que ce dernier Et troisième Thread d'horreur Se termine On ne sait pas Si Mélissa S'en est sorti On ne sait pas Si la police A arrêter Ce psychopathe Mais ça s'arrête Comme ça Bref Les potos Je vais directement A la fin de la vidéo Et par qui Vous a plu Si c'est qu'un Oubli Partagez Lâchez le petit poule Qui fait plaisir C'était une vidéo Spéciale Alune Pour le jour D'Alune Voilà N'hésitez pas Regardez ça Le soir d'Alune Pour plus d'ambiance Voilà Si vous kiffez Alune Vous pouvez regarder Toujours des films D'horreur En regardant cette vidéo Ça arrive De se faire flipper N'oubliez pas Vous hommes L'ingénie Clique sur le texte L'acheter Dez une notification Pour ne rater Aucune de mes vidéos C'était Poulesboi Gaming Et joyeux Alune A tous